Au nom du Conseil départemental de l'Aisne, je souhaite vous présenter mes meilleurs voeux pour 2019 et vous dire que nous ferons tout, cette année encore, pour vous accompagner au quotidien. Même si notre département connaît toujours des difficultés budgétaires, peu à peu nous surmontons nos contraintes et retrouvons des moyens d'action. Sur la base d'une majorité départementale élargie, avec le soutien de plus de 500 maires et de tous les parlementaires axonnés, nous sommes parvenus à mieux faire entendre la voie de l'Aisne auprès de l'État. Des dotations exceptionnelles ont été débloquées et une solidarité financière des départements les plus riches vers les plus fragiles est mise en œuvre. La mise en deux fois deux voies de la route nationale 2 a été actée. Nous avons engagé les travaux pour le contournement de Villers-Cotterêts qui permettra d'accompagner la dynamique nationale autour du château François 1er. Nous avons créé deux dispositifs pour aider les communes de l'Aisne à mieux s'équiper et afin de moderniser les axes routiers. Nous venons d'ouvrir un pôle culturel ultra-moderne, réunissant les archives et la bibliothèque départementale. Nous travaillons collectivement à l'amélioration de la couverture en téléphonie mobile et grâce au déploiement du réseau en fibre optique, tout le département bénéficiera du très haut débit en 2022, même le plus petit de nos amours. Enfin, avec le centenaire de la Première Guerre mondiale, vous avez été plus de 35 000 lors des grands événements organisés par le département, ainsi que partout dans l'Aisne à l'initiative de plus de 100 porteurs de projets. En 2018, le Conseil départemental était à vos côtés et en cette nouvelle année qui débute, je réaffirme notre engagement auprès des plus fragiles, mais aussi en soutien aux acteurs locaux et aux associations qui font le lien social et le dynamisme de notre département. Ensemble, continuons d'agir avec force pour nos jeunes, nos aînés, nos familles. Bonne année 2019 à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada